hello j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va tester un produit alimentaire et comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va tester le matcha et le matcha plus particulièrement de andy ella donc une influenceuse youtubeuse qui vient de lancer sa marque milia matcha le 19 novembre dernier donc moi j'ai commandé dès le jour du lancement et ça a été plutôt rapide je vais vous montrer tout ça donc je vais faire l'unboxing et on va faire la dégustation savoir c'est que le matcha je suis pas fan j'avais testé celui de chez starbucks qui est vraiment pas bon et j'ai testé aussi celui de anna taille le cérémonie elle faisait des échantillons mais j'avais pas aimé donc j'espère que celui ci va me faire aimer le matcha parce que les promesses de andy c'est que c'est un matcha qui a 0% d'amertume et qui a presque un goût sucré alors qu'il n'y a pas de sucre dedans donc pour l'instant elle propose trois matcha différents il ya le matcha cérémonie nature le matcha à la vanille et le matcha à la fraise moi je me suis contentée de prendre le matcha cérémonie nature parce que je voulais vraiment voir si j'aimais le matcha comme ça et si j'aime bien je testerai sûrement celui à la fraise parce que ça m'intrigue beaucoup parce que j'adore la fraise et elle vend aussi un fouet électrique et un petit fouet comme ça en bambou que moi j'ai pris parce que j'avais déjà le mousseur à lait donc j'ai pris ça à savoir c'est que son thé il est à 34 euros 90 pour 30 grammes après c'est un peu le prix de ce genre de matcha donc ça paraît pas non plus excessif là je vais vous montrer l'unboxing comme je vous disais j'ai commandé le 19 novembre donc le dimanche le jour du lancement et j'ai reçu ma commande le mercredi donc ça a été très rapide on reçoit la commande dans un petit carton comme ça avec du papier au dessus donc moi j'avais mes deux articles dedans et la petite carte de remerciement qui est assez calide donc on voit andy d'un côté et derrière il ya un petit mot de remerciement mais là je suis en train de me rendre compte qu'il n'y avait pas la facture dans le carton mais bon après on la reçoit par email donc voilà j'ai pris le petit fouet en bambou qui est dans une boîte super mignonne et super quali donc on voit qu'il est bien protégé bien emballé donc le fouet se présente comme ceci c'est la première fois que j'en avais entre les mains donc on voit il ya le petit logo qui a été gravé sur le manchon donc ça c'est plutôt qualitatif et comme je vous disais la boîte franchement elle est hyper quali enfin on peut se resservir pour plein de choses et derrière il ya écrit la façon de préparer le matcha donc ça je trouve ça plutôt mignon les pictos choisis sont plutôt jolis ainsi que la typo des chiffres c'est la même que la typo du logo et voilà donc moi j'ai pris le thé matcha cérémonie nature pour être sûr de voir si j'aime ou pas le matcha on retrouve derrière les indications pour faire le matcha on voit les bienfaits de la boisson donc franchement plutôt quali c'est une petite canette type canette de coca donc il ya sauf qu'il ya un petit couvercle en plus comme vous voyez là voilà ça s'ouvre comme ceci il ya la petite opercule après quand vous l'ouvrez faites attention puisque c'est assez volatil le matcha moi j'en ai mis partout sur la table donc on voit bien la belle couleur vert fluo du matcha donc voilà on voyait pas très bien sur ma vidéo parce que j'étais un peu à contre-jour mais il a vraiment une belle couleur donc comme vous avez vu quand j'ai ouvert la canette ça m'en a mis un petit peu partout donc là j'en ai pas mal devant moi qu'il faudra que je nettoie après concernant l'odeur ça a l'air ça sent moins l'herbe que les autres matcha que j'ai pu tester et ça a une couleur vachement vive enfin c'est ce qu'elle disait c'est que on repère une qualité de matcha à sa couleur vive comme ça je vous montrerai de plus près donc on va aller tester tout ça ensemble mais avant je voulais revenir un petit peu sur le marketing et la communication de handi sur son produit donc elle nous a teasé ce projet un peu tout au long de l'année enfin il y avait quelques petits teasings comme ça mais très rare parce qu'à chaque fois elle disait qu'elle voulait pas teaser énormément parce qu'elle aimait pas quand les influenceuses faisaient ça et que à la fin les gens étaient déçus parce que c'était pas ce qu'ils espéraient donc elle a fait son vrai lancement de teasing une semaine avant de lancer sa marque et son site internet moi ce qui m'a plu dans le teasing c'est vraiment la qualité des images et du son ça réunit vraiment mes deux passions donc l'aliment et la photo et vidéo et on voit vraiment des beaux plans sur sur du lait sur de la fraise qui donnaient des indices sur les produits qu'elle allait vendre au début on pouvait penser que c'était aussi une marque de skin care parce que handi elle aime beaucoup prendre soin de sa peau de surtout depuis qu'elle a été en corée donc on aurait pu penser que c'était ça mais après ça fait beaucoup de sens aussi qu'elle lance sa marque de thé matcha parce que même si c'est très à la mode aujourd'hui c'est une des premières que je suivais qui allait du matcha et qui et qui en buvait dans ses vidéos et tout et qui m'a donné envie de tester aussi sa communication franchement elle est vraiment top on voit qu'elle a mis le budget elle a vraiment investi énormément d'argent elle a ouvert des bureaux elle a pris des employés donc on sent que vraiment il ya le budget qui a été mis dans toute la communication et même dans le produit parce que il a l'air vraiment plutôt qualitatif on verra ça ensemble mais en tout cas la communication elle est vraiment bien travaillé on sent qu'elle a mis le budget dans tout ce qui est shooting photo elle parle aussi qu'il ya du song design dans sa vidéo enfin c'est vraiment un projet extrêmement bien travaillé et j'adore ce genre ce genre de communication même si je suis moins fan de la couleur rose pâle qu'elle a choisi pour toute sa déa je trouve que c'est plutôt sympa ça se différencie par exemple de anata et matcha et aussi de l'autre influenceuse estelle qui a lancé nokamatcha d'ailleurs je voulais tester cette marque dites moi en commentaire si vous voulez que je fasse un test et un comparatif des deux parce que j'avoue j'étais un petit peu perdu sur les trois les trois matières qu'elle proposait mais aujourd'hui on va se concentrer sur la marque de handi donc milia matières à l'image du petit flyer qu'elle a mis de la petite carte qu'elle a mis dans son colis on sent que la communication a été travaillé voilà c'est un shooting qui a été fait par un professionnel on voit aussi que le logo a été travaillé par un vrai graphiste donc il ya vraiment du travail derrière et ça fait plaisir à voir j'adore les lancements de marques comme ça surtout quand c'est une influenceuse comme ça que que j'aime beaucoup donc je suis vraiment contente de ce projet ça lui ressemble beaucoup même si il y en a certains qui vont dire elle a copié un tel ou un tel quand on regarde vraiment son contenu elle parle souvent du matcha et dans sa vidéo explicative de sa marque elle explique aussi que elle buvait du matcha depuis tout petit pas un projet qui sort de nulle part et c'est pas un copier coller on sent qu'elle a mis énormément d'énergie dans ce projet et ça fait plaisir à voir donc j'ai hâte de voir comment la marque va se développer en tout cas là franchement le teasing qu'elle nous a fait et même les packaging et tout c'est hyper quali quoi enfin on voit que là pour ce petit fouet comme ça il ya eu vraiment une vraie boîte comme ça c'est pas mis comme ça dans un petit juste emballé dans du papier franchement il ya du travail derrière voyez enfin même là sur le petit manchon on voit que le logo de la marque a été grave une marque a été vraiment conçu de a à z et on sent qu'il ya du travail et j'ai vraiment hâte de la suivre dans ses aventures d'entrepreneurs comme ça dans ses bureaux et tout ça va vraiment être cool de suivre de suivre tout ça alors voilà à quoi ressemble le site internet quand on arrive en page d'accueil donc on retrouve un site assez épuré dans les tonalités de rose qui est la couleur de la marque donc là on a vraiment le milliamatchia en rose tout en haut après ce qui est regrettable c'est que le bandeau qui déroule en haut c'est pas le même rose que le logo et on voit pas très bien le petit m blanc par dessus pareil pour le titre à soyez les premiers à découvrir l'expérience milliamatchia on voit pas très bien donc je pense pour l'accessibilité c'est pas ouf pareil pour le bouton blanc sur rose clair comme ça c'est pas génial pour pour la lisibilité après ce que j'aime beaucoup là on retrouve une grande image de packshot donc on sent que les packshot et que les photos du site internet ont été fait en studio et fait par des professionnels ça c'est vraiment appréciable après comme je vous disais là en bas on a pour les cookies c'est rose on voit pas très bien ensuite quand on descend on arrive directement sur les trois matcha différents donc là ce qui peut être dommage quand on arrive sur la page d'accueil c'est qu'on se dit qu'il ya du matcha à la fraise et à la vanille mais on se dit peut-être que c'est que des matcha aromatisé alors que je pense que le cérémonie il est juste au dessus mais en dessous on découvre du coup les trois matcha donc là à laquelle je tourne ça fait une semaine que le site est en ligne et il ya déjà pratiquement tout en rupture de stock donc le matcha cérémonie le matcha vanille il reste plus que celui à la fraise ce qui est sympa c'est quand on passe par dessus des produits on a une image en situation du produit et qui sont vraiment qualitatives elles sont vraiment belles les photos là on voit la belle couleur du matcha c'est super joli donc on a les prix donc le matcha cérémonie la 32,90 et les deux autres sont à 34,90 quand on descend on arrive là sur une petite partie où elle explique rapidement son son histoire donc avec un petit mot de handi et leurs engagements donc ils sont ils reversent 50 centimes par commande à l'association rêve qui réalise des rêves d'enfants et à côté on trouve une belle image de packshot du couvercle dépôt quand on descend on arrive sur les autres produits donc là il ya toute la collection on retrouve le petit fouet donc comme on dit il en rupture quand on passe par dessus il est un peu en situation on retrouve les trois matcha et le fouet électrique qui lui aussi est en rupture de stock hop et en bas ça c'est vraiment la vidéo elle est hyper qualitative je vous laisserai aller la regarder mais il ya vraiment du travail dessus enfin sur la qualité d'image sur le sound design franchement c'est une vidéo hyper qualitative et j'adore regarder ce style de vidéo quand il ya des aliments et tout là le lait qui va dans le matcha c'est super joli j'adore et quand on descend on arrive sur le pied de passe sur le pied de page tout simple donc pareil là le logo en blanc sur rose claire c'est un peu dommage et donc là on peut s'inscrire à la newsletter et il ya leurs trois réseaux sociaux donc insta ils vont avoir une chaîne youtube aussi et tiktok donc à de voir tout ça donc on va remonter en haut donc là quand on arrive sur le menu il ya shop all donc là je trouve ça un peu dommage la typo je suis pas très fan sur ce fond elle se perd un petit peu on a un nouveau pack shot là de mise en situation avec les trois matcha et du lait qui passe derrière et donc voilà on arrive sur la page produits classique avec tous les produits donc quand on clique on arrive sur sur une page là où on a le pack shot on a une petite photo en situation une petite photo d'une mannequin qui boit son matcha une photo gros plan ça j'adore les photos comme ça la même photo de présentation de produits et une jolie photo comme ça de la couleur du matcha et à côté on a tout l'explicatif du matcha et comme on voit en fait elle disait dans sa vidéo qu'elle a déposé les brevets de son matcha donc elle a mis le petit copyright voilà et après on a une description des ingrédients comment préparer là elle réexplique comment préparer son matcha sachant que sur le packaging du matcha et même des produits des petits fouets là vous voyez sur les côtés on a 1 2 3 elle explique comment faire le matcha donc ça c'est plutôt cool et en bas on retrouve on retrouve la même vidéo de présentation ah bah vous voyez là là c'est plutôt cool sur la fiche produit on retrouve comment faire son matcha et en plus avec des petites vidéos je trouve ça hyper hyper sympa et hyper quali franchement ça donne envie de préparer son matcha ça c'est vraiment cool là elle explique vraiment comment faire puis après on retrouve le pied de page classique et ah bah elle a déjà des avis en plus elle a déjà 27 avis à une semaine de lancement de son projet donc les petits avis du produit super et là ah on voit c'est plus écrit en rupture ici c'est écrit coming soon donc voilà les fiches produits sont vraiment quali on va aller voir peut-être la fiche produit du fouet voir quelles sont les photos donc là bon c'est vraiment des pack shots classiques et on peut même être prévenu du réassort donc donc voilà et déjà des petits avis donc c'est super cool ensuite bah là on était sur shop hall après bah il y a la page matcha où on retrouve la même image bon c'est dommage qu'il y a toujours là le nom ensuite on a la page pour les accessoires donc la même image et leur histoire alors on retrouve Andy en grand comme ça avec son petit mot donc comme vous avez vu dans la vidéo ensuite après on a une petite rétrospective de pourquoi elle a eu envie de créer ça donc je vous laisserai aller lire donc elle est beaucoup mise en avant après c'est normal c'est sa marque le rêve du japon donc le déclic hop là elle explique pourquoi Minyamatcha et là elle explique le thé qu'elle a choisi j'aurais peut-être plus vu à la place de sa tête à elle de mettre un producteur enfin un de ses producteurs mais après peut-être qu'il voulait pas apparaître à l'image là après on retrouve une vidéo de son teasing elle est vraiment hyper quali la vidéo donc c'est pour ça qu'on aurait pu penser que c'était une marque une marque de cosmétiques ou une marque de skin care parce que la photo est hyper quali là-dessus et après ils montent leur bureau donc franchement c'est super cool de pouvoir suivre leurs aventures et le pied de page après nos engagements donc c'est une page qui ressemble un peu à la page notre histoire donc voilà en savoir plus on arrive sur cette image est super belle le matcha est super joli donc je vous laisserai aller lire voilà elle rentre vraiment en détail c'est vraiment cool ça qu'elle rentre vraiment en détail comme ça hop et voilà donc l'association qu'ils soutiennent ça c'est vraiment cool il peut bien être au travail voilà donc ils sont assez transparents sur le site c'est vraiment cool j'ai juste vous montrer à quoi ressemble du coup le panier donc là j'ai le matcha le seul produit qui reste en stock le matcha cérémonie donc c'est une interface assez simple je pense qu'ils sont sur Shopify ou un site comme ça qui permet d'avoir un e-commerce assez simple la page est plutôt classique donc voilà et comme je vous disais ça a été ultra rapide l'envoi j'ai commandé le dimanche et j'ai reçu ça le mercredi donc voilà ce que j'avais à dire sur le site internet et je trouve qu'il est assez simple je suis pas trop fan forcément des différents roses mais franchement ça met le produit en avant et au final c'est tout ce qu'on attend d'un e-commerce on va passer à la dégustation du thématia donc déjà je vais le préparer j'espère que je vais bien le préparer parce que en indication si ce qui est cool c'est qu'il y a quand même l'indication sur comment préparer le matcha sur tous les packagings donc ça je trouve ça hyper mignon donc ils mettent que dans un premier temps il faut verser une cuillère à café de matcha dans 70 ml d'eau chaude mais pas bouillante ils précisent pas la température ensuite deuxième étape c'est d'utiliser un fouet en bambou ou électrique pour mélanger jusqu'à obtenir une fine mousse à la surface et ensuite dégustez votre matcha chaud ou glacé avec ou sans lait c'est prêt donc à savoir que j'ai vu que elle préparait son matcha avec du lait d'amande donc j'ai repris le même lait d'amande qu'elle montre dans sa vidéo sur tiktok donc on va le faire au lait d'amande même si j'avoue je suis pas fan des laits végétaux on verra peut-être une prochaine fois pour le faire juste sans lait parce qu'apparemment c'est bon aussi comme ça c'est bon c'est bon c'est bon je l'ai préparé en thé glacé voilà dans les nouveaux verres IKEA que j'ai acheté je vous ai montré ça en vlog je vais voir si j'aime ou pas j'ai pas du tout mis de sucre parce qu'apparemment ça a déjà un goût ça aurait déjà un goût sucré j'avoue j'ai l'impression que c'est légèrement sucré déjà ça a pas du tout le même goût que le matcha que j'ai pu tester de chez Anatae on a pas ce goût d'herbe donc on sent un goût de matcha après je pense aussi je trouve que c'est vachement léger parce que j'aime pas le lait d'amande et je pense qu'avec du lait de vase j'aurais préféré mais franchement je pense que c'est le premier matcha que je vais pouvoir boire en entier on sent pas de goût désagréable je ressens pas le besoin forcément de rajouter du sucran donc je pense que je vais pouvoir boire ça tous les matins je suis plutôt contente mais je pense que je testerai avec du lait de vache peut-être que je vous redonnerai mon avis en fin de vidéo et c'est plutôt pas mal après c'est pas ma boisson préférée non plus il y a quand même un petit goût c'est le goût de matcha mais c'est pas aussi désagréable que d'autres matcha que j'ai pu boire c'est assez léger et comme je dis normalement je mets du sucre partout mais là je ressens pas forcément le besoin de mettre du sucre et je me dis ça version fraise pour l'été ça peut vraiment être pas mal donc je pense que je commanderais celui à la fraise mais il faut vraiment que je reteste sans lait d'amande parce que je trouve que les laits végétaux ça a un goût c'est un goût d'eau enfin ça a pas vraiment de goût ni de texture donc c'est pas aussi intéressant que le lait de vache je vais pas vous mentir en vrai à chaque fois que j'ai testé du matcha je l'ai fait et tout ça j'ai goûté et c'était imbuvable enfin je pouvais pas j'y arrivais pas donc j'ai pas fini les verres que là c'est ouais c'est le premier que je vais finir donc je pense que je vais rajouter ça dans ma routine le matin comme je prends pas spécialement de petit déjeuner si ça peut m'apporter de l'énergie et tout tout au long de la journée et puis tous les bienfaits que ça peut avoir sur la peau l'énergie et tout donc ce qui me faisait ne pas aimer le matcha c'est que la couleur comme ça bien verte ça me fait penser à la pistache et moi j'adore la pistache sauf que la pistache en dessert ou en boisson c'est quand même quelque chose de très sucré et le matcha bah du coup c'est totalement l'inverse donc dans mon imaginaire j'étais là je voudrais avoir une boisson très sucrée et très gourmande mais le matcha c'est pas ça en fait c'est quand même quelque chose d'assez léger et là ça m'a presque réconcilié avec le matcha je dirais pas que j'adore non plus le matcha mais clairement la promesse est tenue il y a pas du tout de goût d'amertume il y a presque un goût sucré à la boisson et je me dis que celui à la fraise si c'est un arôme naturel et qui est pas chimique en boisson pour cet été sans lait justement comme un thé glacé on va dire comme un thé glacé classique à la pêche par exemple ça peut être vachement bon donc je pense que je recommanderais celui à la fraise et je vous ferai un test dans l'année mais parce que c'est pas donné non plus enfin 34 euros c'est quand même un budget pour une boisson mais si vous hésitiez comme moi à tester parce que vous avez peur de pas aimer le matcha franchement vous pouvez y aller dites moi en commentaire pour ceux qui ont testé qu'est-ce que vous en avez pensé j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je teste d'autres marques de ce type je serais vraiment contente de pouvoir les tester je sors une vidéo tous les lundis et à partir du 1er décembre je vais publier deux vidéos par semaine donc une le lundi et une le vendredi donc je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo qui sera autour de la thématique de Noël j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous dis à vendredi salut merci 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 merci